La fin des fonds verts au cinéma. Quoi ? Ça y est ? Le fond vert est démodé ? Tout le monde passe au rouge terracotta ? Impossible. Si l'on utilise du vert, c'est parce que c'est le pigment le moins présent sur le corps humain. Tout simplement. Enfin, ça dépend du super-héros. Mais là, finit le racisme anti-vert, puisque le cinéma passera à une nouvelle technologie, des studios virtuels pleins de panneaux LED qui permettent de reproduire instantanément les décors de tournage sur un gigantesque écran circulaire. En plus de réduire considérablement le temps de post-production, ces écrans permettent d'être immergés en direct dans le décor du film, sans avoir besoin de briefer les acteurs en permanence. Alors là, il faut que tu imagines un gigantesque château, voilà. Et Gérard, là, avec ses petits points, c'est un méchant dragon. Attention, le sol, c'est de la lave. Autant vous dire que les tournages, ça ressemblait pas mal à une partie de loup-garou. Des films ont déjà utilisé ces écrans, c'est le cas de la série The Mandalorian, First Man, Ad Astra, que des films qui se passent dans l'espace. Comme par hasard. Ce qui est pratique avec ces technologies, c'est que ça permet de ne plus avoir à se déplacer sur Pandora ou Tatooine juste pour filmer quelques scènes à incruster. Pratique, mais un peu cher. Nous, on va se contenter des petits filtres Insta.